Dans App Inventor et sous Android, de façon plus générale, quand une application, une procédure ou un bloc a besoin d'une fonction qui n'est pas disponible dans App Inventor, il déclare son besoin ou son intention et Android recherche la liste des applications installées sur le smartphone qui peuvent répondre à ce besoin et les affiche. Par exemple, pour prendre une photo, Android va afficher les deux applications installées sur le smartphone qui permettent de prendre des photos et l'utilisateur pourra en choisir une. Ensuite, Android lancera cette application qui renverra la photo à l'application qui l'a appelée. Alors, on a vu le cas de l'appareil photo qui correspond aux deux blocs qui sont affichés en haut et on a aussi le cas du partage de données qui nous renvoie, dans le cas de mon téléphone, plusieurs possibilités, Gmail et les SMS principalement. Alors, on a vu le lancement d'application pour des cas particuliers comme la prise de photo ou l'envoi d'un SMS ou d'un email mais cette méthode de lancement d'application est beaucoup plus générale et correspond dans App Inventor à un composant qui s'appelle l'Activity Starter ou le déclencheur d'application. Alors, je ne pense pas que vous allez vous servir de l'Activity Starter ou du déclencheur d'activité dans un premier temps parce que c'est quand même un petit peu compliqué mais comme ce déclenchement d'activité fonctionne exactement comme les autres je vais m'en servir pour vous montrer comment Android propose la liste des applications qui sont capables de répondre à une demande. Ici, la demande, ce n'est pas de prendre une photo c'est d'afficher une carte qui correspond à une requête géographique avec deux points affichés la place de la Concorde et l'endroit aux coordonnées correspondant en fait à Notre-Dame de Paris. Alors, j'ai lancé l'application et je vais cliquer sur le bouton qui lance la requête géographique. Il m'affiche immédiatement les deux solutions trouvées par Android pour répondre à ce besoin OpenStreetMap et Google Maps Je vais cliquer sur Google Maps l'application est lancée par Android qui m'affiche la place de la Concorde et maintenant, si je reviens je relance cette activité je vais cliquer cette fois-ci sur OpenStreetMap l'application est lancée et cette fois-ci, il m'affiche plutôt lui, la place l'endroit où se situe Notre-Dame Donc, vous voyez que les deux applications répondent mais elles répondent de façon différente elles peuvent interpréter votre demande de façon très diverse Et bien, c'est la même chose pour les appareils photos ou les moyennes communications un email ou un SMS ont tous les deux la possibilité d'envoyer des messages avec des pièces jointes mais ils le font différemment Donc, ce sera à vous de déterminer l'application qui vous convient et ce choix, la manière de l'affecter on va le voir plus en détail maintenant Alors, on va prendre un exemple ici avec la prise de photo et sur notre smartphone qui est affiché ici on a un appareil photo qui est l'appareil photo standard de Google, je crois et puis on en a un autre qui est l'open camera qui est une application ouverte Donc, on va lancer une application qui prend des photos Paint et on va prendre une photo Donc, lui qu'est-ce qu'il me dit là ? Eh bien, il voit qu'Android il s'aperçoit qu'on a envie de prendre une photo et il nous propose des deux appareils ou bien la caméra open ou bien l'appareil photo Alors, on va choisir par exemple cet appareil photo et on va prendre une photo Voilà Si je relance une nouvelle prise de vue il me propose à nouveau le choix entre les deux appareils photo mais cette fois-ci, je vais dire toujours et je vais reprendre une photo Et la fois suivante eh bien, il lance directement l'application que j'ai choisie par défaut en cliquant sur toujours Alors, la question que vous aurez dans certains cas c'est que vous avez un choix qui est automatique parce que vous l'avez déclaré une fois et vous avez envie de changer ce choix Eh bien, on va voir ça on va voir comment faire pour revenir sur le choix que vous avez fait Alors, pour effacer le choix qu'on a fait à un moment et pour lequel on a indiqué toujours Eh bien, il faut aller voir l'application choisie Donc, on va cliquer sur paramètres et on va aller chercher les applications Voilà Et dans les applications on va aller chercher l'appareil photo Google qui est là Et on va voir que ouvrir par défaut ici comprend des choix Donc, ce que l'on va faire c'est qu'on clique sur ce choix par défaut et on efface la liste des actions par défaut Si maintenant je reviens à mon application Je la relance Je prends une photo et il me propose à nouveau le choix Donc, cette fois-ci je vais choisir l'open camera Je prends une photo et si je recommence il va pouvoir me la sélectionner toujours si j'en ai envie Voilà Donc, quand il y a plusieurs choix et que vous avez fait un choix qui ne vous plaît plus Eh bien, c'est dans l'application qui prend la main qu'il faut aller effacer ces choix par défaut Merci